Vous vous souvenez ce qui se passait mardi soir ? Ouais, c'était les demi-finales de Ligue des Champions, mais pas que ! C'était aussi le début de la 11ème édition de la Google I.O. En effet, Google a lancé l'édition 2019 de sa conférence dédiée aux développeurs dans laquelle elle présente ses nouveaux produits et ses nouvelles technologies et on a été gâtés. Salut à tous, c'est Antoine de Frandroid et on va résumer tout ce qu'on a appris durant cette Google I.O. 2019. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La Google I.O. est l'occasion pour la firme de Montanjo de montrer ses améliorations technologiques et on va commencer par le plus gros morceau, Google Assistant. La plus grosse tendance de 2019 concernant l'utilisation de données personnelles, c'est de les avoir toujours le plus près possible de nous et puis de les envoyer dans les serveurs à l'autre bout du monde où on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Sur le Google Assistant, les modèles de réponse se trouvent sur les data centers de la firme, ce qui fait que toutes nos requêtes et toutes les réponses transitent par le cloud. Eh bien, ça risque de changer très bientôt puisque Google a annoncé que tous les smartphones pixels auront dans quelques mois Google Assistant stocké localement. Plus besoin de communiquer avec les serveurs de Google pour lui demander d'afficher la météo ou de prendre un selfie. Et qui dit Assistant stocké localement, dit plus de sécurité, mais aussi plus de rapidité. La démo de Google nous a littéralement bluffé avec des réponses immédiates et presque dix fois plus rapides que sur la version actuelle de l'assistant. Sans transition, vous voyez les sous-titres automatiques sur YouTube ? Vous savez, les sous-titres un peu aléatoires qu'on a sous nos vidéos ? Eh bien, Google va les intégrer à Android. Une version disponible, bien évidemment pour l'instant, uniquement en anglais, mais bien plus performant et bien plus poussé que sur YouTube, nommée Live Caption et Live Relay. Une version ultra pratique pour les sourds et malentendants qui, lorsqu'ils passeront un appel, pourront retranscrire en direct ce que dit leur interlocuteur et pouvoir comprendre bien plus facilement. Pour le coup, on a vraiment hâte de voir ce que donnent Live Caption et Live Relay et comment Google va réussir à bien retranscrire les dialogues. Bon, on va partir sur une mise en situation. Vous êtes au restaurant, vous regardez la carte et vous hésitez entre trois plats. La farandole de légumes du soleil, le saumon avec son assortiment de riz et sa pointe de citron ou un bon gros steak frite. Eh bien, Google Lens va vous permettre, en pointant la carte de certains restaurants, de pouvoir voir les plats les plus populaires et des photos de ceux-ci. Et quand vous avez fini votre délicieux repas, eh bien, il faut payer. Et si vous êtes plusieurs, il faut partager l'édition. Et là aussi, Google Lens, il le fait pour vous. Il suffit juste de lui dire combien vous êtes et il fera le calcul pour partager équitablement la note. Et en parlant de restaurant, vous vous souvenez de l'année dernière, quand Google a annoncé duplex, ce système qui permettait à l'assistant Google de réserver un restaurant ou par exemple un rendez-vous chez le coiffeur, eh bien, il arrive sur le web. Par exemple, il suffit de lui dire « Ok Google, réserve-moi une voiture pour mon prochain voyage. » Bon, là, ça ne marche pas parce que ce n'est pas disponible et encore moins en français. Mais quand ce sera là, Google ira directement dans votre agenda, voir vos dates de départ et de retour de voyage et ira réserver lui-même la voiture. Enfin bref, tout ce dont on a parlé pour l'instant, c'est des choses qui tournent sous Android. Donc on va parler de la dixième mise à jour du système d'exploitation pour smartphone, Android Q. L'une des améliorations qu'aura le plus fait parler, c'est l'arrivée du mode sombre. On veut tous le mode sombre, on le veut tout le temps, on le veut partout. Et avec Android Q, on l'aura. Sur la bêta sortie mardi dernier, on peut même la forcer sur certaines applications qui n'en ont pas, comme Instagram. Au niveau des mises à jour, si votre constructeur fait bien son travail, vous avez une mise à jour de sécurité tous les mois. Cette mise à jour, comme son nom l'indique, améliore la sécurité de votre smartphone. Mais c'est embêtant, il faut la télécharger, il faut l'installer, il faut redémarrer le smartphone. Et bien plus maintenant ! Android Q permettra d'installer une mise à jour de sécurité directement depuis Play Store. Et donc plus besoin de passer par le constructeur et d'attendre qu'il daigne vous passer la mise à jour. Celle-ci se fera tout naturellement comme n'importe quelle application lambda. Et cette bêta est disponible sur pas moins de 21 smartphones, dont le OnePlus 6T, le Xiaomi Mi 9 ou les Google Pixel. Et en parlant des pixels, comment évoquer la Google I.O. sans parler du Pixel 3A ? Le smartphone milieu de gamme de Google à 400€ vous promet une qualité de photo qui concurrence les flagships au double du prix. J'offre à réaliser un test du smartphone sur la chaîne YouTube et sur le site Frandroid.com. Et là, si vous vous dites, « Je ne l'ai pas vu la vidéo, comment ça se fait ? » Eh bien, ça veut dire que tu es un mauvais élève et que tu n'es pas abonné ou que tu n'as pas cliqué sur la cloche. Et je t'invite à le faire dès à présent. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Nous vous invitons donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, à lâcher votre plus gros pouce bleu et aussi aller sur Frandroid.com pour ne rien rater de toutes les autres infos de la Google I.O. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bonjour ! Bonjour, voici Android Q. J'ai fait un PowerPoint pour m'en exposer. J'ai fait un PowerPoint pour m'en exposer.